Bonjour, je m'appelle Philippe Delers, j'ai 52 ans, j'habite à Martincourt, un petit village en Mortemoselle, je cultive 325 hectares en culture et j'ai 35 hectares de prairies permanentes sur lesquelles j'ai un élevage de 35 bœufs charolais. Alors ce que j'attends d'une nouvelle solution fongicide en céréales, c'est déjà un respect par rapport à l'environnement, c'est clair. Les critères de sélection d'un fongicide, c'est déjà par rapport aux maladies visées. Si je prends l'exemple du blé, ça sera en priorité la septoriose et dans un second temps la fusariose. La persistance d'action, c'est quelque chose d'essentiel, c'est essentiel puisque quand on l'applique, par exemple, sortie de dernière feuille étalée, on sait bien qu'il faut au minimum 3 semaines à 4 semaines de rémanence. Donc c'est quelque chose d'important. Et d'autant plus si on décale précocement le traitement, si on a une attaque importante, puisque la nature varie tous les ans et qu'on peut avoir des printemps humides qui développent des maladies plus tôt. Donc je crois que c'est essentiel. Par la résistance à la septoriose, on est tous concernés, évidemment, mais à des degrés différents selon où on se situe en France. Et c'est vrai que la Lorraine a un climat plutôt continental, donc on est moins concernés par la maladie de la septoriose, en l'occurrence. Et c'est vrai qu'on a un décalage dans le temps des résistances, mais on sait bien qu'elles arrivent. Évidemment, on est tous impactés. L'idéal, c'est déjà utiliser des matières actives qui soient mixtes. Utiliser deux familles de matières actives différentes pour contrer la résistance et utiliser les nouvelles molécules qu'une fois par an. Surtout protéger au maximum le produit en tant que tel, pour ne pas accélérer les résistances. Et puis apporter un minima, enfin éviter les répétitions de fongicides. Alors un nouveau mode d'action, on peut être évidemment intéressé par ça, sauf que moi, en tant qu'utilisateur, je ne vois pas trop à quoi ça correspond. Mais forcément, si c'est quelque chose de nouveau, ça va apporter une réponse nouvelle. Donc évidemment, ça va régler le problème des résistances qui existent actuellement. Donc je pense que ça ne peut être qu'un plus, évidemment. Ce que j'attends d'une innovation d'un fongicide céréale, aujourd'hui ou demain, c'est une bonne question. On ne réfléchit pas forcément tous les jours à ça, mais c'est vrai que ce serait un produit nouveau dans le sens où c'est une nouvelle matière active qui s'exonère des souches résistantes sur les matières actives existantes, mais aussi un produit qui peut être d'origine naturelle, parce qu'on sait bien que naturellement, la nature émet des substances. Merci.